Et salut à tous, c'est Aswant qui vous parle en compagnie de Zetri Salut les gens Et si vous regardez en haut à gauche de l'écran parce que j'ai activé l'overlay Y'a aussi la petite loutre qui a coupé son micro comme une grosse lâche Parce qu'elle aime pas être entendue pendant la vidéo Ah ! Voilà Voilà, allez balancer Cette balance, je fais la balance Et n'essayez pas de vous rappeler De vous dire Mais putain je ne souviens pas quand c'est qu'il a fait ce live Parce que bah C'est pas en live en fait C'est pas en live les gens Bonjour Kerygan Comment ça c'est dommage dans le mode multique je vois pas beaucoup la petite Kiri Euh oui j'avais déjà eu ces conversations il me semble Bon bah du coup il me reste plus que la mission en faire, allons-y Pour atteindre le plateau immuable Les seins doivent traverser la tranchée osseuse Ok Ah je me bats contre les Terran là ? Ok d'accord Bon Ok Tu vas les manger Ça va être drôle Bon appétit Ce que vous savez pas les gens c'est que euh... Ben... Au moment où je fais cette vidéo hier soir avec Zetri on a joué jusqu'à 4h du matin Donc on va dire que les bases des Zergs... Je les ai maintenant ! Hein ? Je les ai bien les bases des Zergs là ! Ça va, il sait reproduire des Zergs Non mais c'est surtout que Zetri a pu constater à quel point j'arrivais à créer vite une armée avec des Zergs Le Zergs et Zergs surtout Ouais On voyons voir qu'est-ce que ça dit C'est par contre c'est les chancres que tu fais pas beaucoup C'est la seule voie d'accès vers la planète des Zergs Ouais les escadrons de suicides Euh oui parce que j'envoie pas d'intérêt en fait j'aime pas les unités suicides moi Et j'ai déjà tenté de faire passer ma bouche Je... 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 Je faudrait voir un peu les dégâts que ça fait cette connerie Je pense que ça fait vraiment mal Ça fait très très mal Ça fait très très mal mais bon si t'en as pas eu assez et qu'il reste des bouts de la base Ben voilà c'est... Ça fait rien Ouais c'est vrai que c'est pas terrible du coup Ok d'accord donc là ils attaquent avec un espèce d'immense vaisseau anti-aérien Attends ce sont des nids de Féo Ils pourraient abattre un cuir assez gorgone Nous devons seulement les réveiller Ah Ils ont traversé la tranchée rapidement sans nous pas occuper des gorgones Ben un verre d'eau et puis voilà Il faut juste les réveiller Mais oui c'est ça mais je pense que je dois faire une base tout en réveillant les trucs Oh putain ça va être du micro management de fou quoi Oh la vache Oh la vache Ok j'ai 2-3 Ergling avec moi Je dois utiliser cette tumeur muqueuse pour placer une tumeur près du nid de fléaux Générer une tumeur ici Ah je dois générer des cacas Putain ça je sais faire Ça y'a pas de soucis Je dois générer des cacas Oui ça non ça Ça je sais faire Ça t'en fais pas C'est euh C'est sa spécialisation Ma reine Le général Warfield a fait appel à une gorgone Elle se dirige toi vers notre russe Est-ce que je peux réveiller ? Attends Faut que la tumeur muqueuse soit juste à côté du euh Maintenant que vous ne puissiez pas en déployer deux en même temps dans la tranchée Ok Il ne lui en faut qu'un Bon le gaz lespen il m'en faut Voilà donc le nid de fléaux il se réveille ça fait quoi ? Détruis cette gorgone Ah ça fait des fléaux Ouais c'est ça Ah ouais d'accord Ah non mais t'as vu la taille du vaisseau ou quoi ? Eh attends ce truc là le tue en entier ? T'es sérieux ? What ? What ? Des petits insectes qui ont tué un vaisseau de guerre Ah ouais Genre c'est des mouches qui ont tué un vaisseau de guerre C'est vrai C'est pas mal Ecoute c'était des mouches très très violentes Bon je pense que ça c'était pour m'enseigner comment jouer Bon les petits zerglings là vous avez vu il y a des soldats là par là est-ce que vous pourriez ? Est-ce que vous avez assez de force pour les tuer ? Est-ce que vous avez faim ? Ouais c'est juste des petits soldats ça passe Il y a quelques petits sandwichs qui traînent Deux séquences Récupération Montée en puissance de la reine des lames On vous a demandé quelque chose ? On vous a demandé quelque chose ? Putain elle me parle comme une merde là sérieux Putain elle est pas gentille Il va vraiment falloir que je fasse des améliorations de zergling et tout le reste Qu'une autre gorgone rejoigne le combat Putain C'est plutôt utile on va dire Surtout la résistance Merde Merde Oui je sais qu'il faut que je crée des dominants bordel de chiasse Putain Mais t'avais pas manqué ceux là ? Non Ils sont utiles quand même hein Espérons qu'ils brouillent pas la tumeur muqueuse ici Sinon je t'avoue que je suis dans la merde Bon le vaisseau gorgone ça va il est assez loin Bon Kerigan est-ce que t'arrives à me buter ? Oui C'est les 3 connards là qui gardent de... De caca Ouais Voilà Nous allons manquer de temps Oui non bah alors Kerigan c'est bon hein Elle tout défonce 3 soldats terran d'un coup Pas de soucis Ah j'ai pas que ça peut faire Les saints ne se reposent jamais Voilà Elle est pas d'humeur Bon bah je vais déplacer ma tumeur muqueuse ici Tout va bien Content Il y a un caca Si il y a un caca Voilà ça a réveillé le nid de fléau Voilà allez vas-y Il se suscite pour protéger la base quand même C'est admirable Ah oui Non mais c'est admirable faut le dire hein Ecoute pourquoi pas Répondez le muqueuse Oh merde je peux pas générer des larves avec la... Avec la reine ? What ? Fautage de gueule ! Ouais l'arnaque Ouais l'arnaque C'est une reine stérile Elle veut pas se reproduire Elle veut pas se reproduire Elle veut pas se reproduire C'est une reine stérile Elle veut pas se reproduire Putain Dégage la reine Dégage Dégage Plus vite Nan 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 les mecs vous avez pas faire chier C'est bon J'ai eu un grand bang pour la reine Un Les seins ne se reposent jamais Oui bah les seins ne se reposent peut-être jamais Bah en attendant j'ai perdu une tumeur muqueuse moi Fuck My life quoi Tu poses une tumeur muqueuse Ah non tu poses... Putain de chiasse Ok Ils t'ont détruit un caca ? Non ils m'ont détruit une reine Ah les batards Bon bah on va envoyer les chancres contre la tourelle là Qui se rendent utiles ces machins Hein ? Et ça a pas suffit Bon Kerigan va me finir ça C'est bon Kerigan finis moi ça Allez dégage Y'a 4 pauvres connards qui sortent Pas de soucis Mon dieu Les pauvres connards Les pauvres connards Voilà c'est bon Merci putain Vas-y va me créer un caca là-bas Maintenant ça devrait passer J'ai tué à peu près toutes les menaces Bon les ressources commencent à peu près à monter comme je veux A peu près Bah c'est à dire qu'il faut constamment gérer les caca des rennes et tout Et euh... Mais ça tu fais les gérer les caca des rennes Non mais ça c'est pas le problème C'est que dès qu'il a envoyé un vaisseau en fait d'accord ça va lentement Mais ça se déplace quand même vers ta base Et je suppose que si ce machin atteint ta base Hein ? Il va faire chier Ouais c'est le moment où tu meurs je pense Voilà ok Ça j'envoie là-bas Euh... Est-ce que je peux créer d'autres bâtiments ? Qu'est-ce que j'ai droit à d'autres ? L'extracteur La chambre d'évolution tiens Hop Qu'est-ce que j'ai d'autre ? En fait là j'ai euh... Ben j'ai tous les euh... Comment dire ? Je suis limité dans mes choix en fait Parce que je suis encore dans la phase tuto Encore ? Ah oui ouais du coup t'as pas accès à toutes les unités si tu veux quoi Bah en même temps c'est pas plus mal hein ça Oui ça t'apprend à mieux savoir à quoi sert les unités Même pas ! C'est juste que j'ai pas trop à essayer de gérer quoi D'ailleurs c'est... Je me demande c'est justement parce que bon Avec euh... Negacy ou... Earth of Storm Si t'as plus d'unités que avec la version de base Tu sais s'il y a des unités supplémentaires ou autre ? Oui Ok donc il va falloir que j'aille là Y'a une gorgone qui se déplace par là bas Ça me plait pas vraiment ça Euh la reine de l'essaing T'arrives à faire un caca un peu euh... Par ici peut-être ? T'arrives à faire un caca un peu... Un peu tout dur ? Ou tout mou ? Ouais non pas tout mou C'est dégueulasse tout mou Je peux faire des run de l'essaing, des aiguilles en rampant ou des zirgling Tiens mais je peux même pas générer des larves en fait ! C'est l'enfer ! Elle a vraiment fait votre chasteté alors ! Non mais c'est l'enfer ! Je peux pas générer de larves ! Qu'est-ce que je fasse ? Bah... Bon bah je vais essayer d'attaquer avec ça Et espérant que mes aiguilles ne tiennent C'est bizarre ! Normalement elle est censée... Elle est censée se reproduire avec le machin pour faire des larves Mais là ça veut pas... Fait chier celle-là ! Bah c'est-à-dire qu'elle fait des caca mais pas des larves ! Bah c'est ce que j'ai elle fait chier ! Les capsules de débarquement ! Finissons-en ! Essayons de les attirer un peu par là ! Voilà ! Venez les mecs ! Venez ! En avant ! Finissons-en ! Viens-les ! Viens-les ! Il me faut un peu plus de zirgling ! Hop ! Envoyez les zirgling ! On vous a demandé quelque chose ? L'estin ne se repose jamais ! Putain mais c'est hyper bien défendu quoi ! Et pendant ce temps-là le vaisseau il approche ! Voilà ! Pendant ce temps-là moi j'ai Kargan qui est en train de mourir ! Mais non ! Ouais non c'est trop dur ! Nous allons manquer de temps ! Finissons-en ! Allons-y ! C'est quoi cette difficulté ? Bah c'est-à-dire que si je pouvais générer des larves pour faire plus de zirgling ! Ouais ! Tu pourrais faire un vrai assaut ! Voilà ! Parce qu'en plus de ça toi faut que tu sacrifies à chaque fois un ouvrier pour retalouter le bâtiment ! Voilà ! L'essin est affamé ! Ouais bah l'essin est affamé mais là il y a le putain de vaisseau qui approche et j'ai toujours pas atteint le... En avant ! Je vais pas aimer ! Tout le monde m'appartient ! L'essin ne se repose jamais ! Personne ne peut me faire obstacle ! Le caca tu te déplaces vite ! Les zirgling vous faites votre taf en attendant ! Parce que là le vaisseau Gorgon il arrive hein ! Il arrive très vite ! Vous avez toute mon attention ! En même temps j'avais oublié de faire les améliorations des zirgling dans le... Ça n'aide pas ça par contre hein ! Oui ! Je veux que vous restiez sur la ligne de front pour générer des tumeurs muqueuses ! Je crois que plus les tumeurs sont les niveaux... Et plus la ménicuste rêvant ! Nos troupes devraient éviter la Gorgone ! Seul un nid de fléau est capable de la détruire ! Cette Gorgone a presque atteint notre ruche ! Nous avons besoin d'un autre nid de fléau ! Une autre Gorgone est tombée ! Continuez comme ça ! Réveillez d'autres nids de fléau ! Un autre Gorgone est tombé mais... Putain mais il fait chier on voyait tout le temps des Gorgones lui ! Qui se calme avec ça un peu ! Putain mais la prochaine Gorgone elle est à 10 km ! On va mettre un caca ici ! Un caca, deux cacas, trois cacas ! On va récupérer du minerai ici ! Il y a des pots de gaz ici ! Ok, j'ai une tumeur muqueuse ici, cool ! Des Zergling ! Mais je peux construire que des Zergling en même temps ! Donc techniquement ça veut dire que ça doit être jouable avec que des Zergling ! Un ! Oui sinon ça serait complètement con ! Oui ! Voilà ! Unité je peux aussi s'y avoir afflige à sa mort des dégâts sur une zone réduite ! Oui c'est le principe du chancre ! Oui c'est le kamikaze quoi ! Ou alors faut que tu mets en jeté un peu des deux, un peu de Zergling et un peu de chancre ! Voilà ! Genre pour des Zergling tu fais 5 Zergling et 5 Zergling quoi ! Euh... Il faut des putains de dominants ! Vous avez toute mon attention ! J'espère bien que j'ai toute ton attention ! Connasse ! Vous avez toute mon attention ! Ben j'espère bien ! Oh ! Cette violence ! Bon écoute, on va faire un... On va faire deux ou trois unités en chancre ! Voilà ! J'espère que ça prenne pas trop de temps ! Et les envoyer en premier histoire de... De doter le terrain ! Voilà ! Histoire de voir si c'est humide ou pas ! Hein ? Voilà ! Bon ! Ça va pas être facile visiblement ! Bon ! On va mettre un raccourci là-dessus ! Faire des Zergling en masse ! De nouveau ! Hop ! On est par ici vous ! J'aurais pourtant dit d'aller là-bas ! Pourquoi ils y vont pas automatiquement cette bande d'abrutis ? T'as appris toi-même à ta propre question ! C'est-à-dire ? Bah tu aurais dit d'aller là-bas ! Pourquoi ils vont pas cette bande d'abrutis ? Parce que c'est des abrutis ! Oui ! Ok ! D'accord ! Ça semble logique ! Si tu réponds toi-même à tes questions ! En avant ! Bon ! Là j'ai deux ou trois Zerglings ! Ça devrait passer ! Je l'espère ! Si la chambre d'évolution elle pouvait aller plus vite ! Faut pas tout avoir ! On vous a demandé quelque chose ! Bon ! Là il faut que tu aies AI Kerigan ! Allez ! Let's go ! Faut pas tout ! Faut pas tout ! Ce monde m'appartient ! Allons-y ! Personne ne peut se faire obstacle ! Finissons-en ! Les seins ne se reposent jamais ! Mais tu te fous de ma gueule ! En plus il attaque en bas ! What ? Voilà il attaque en bas en plus Je veux dire pendant que la grosse gorgone attaque Je veux dire Putain les Zerglings ils peuvent sortir plus vite S'il vous plaît Non mais vraiment là Maintenant mais putain pourquoi ça m'a créé des dominants Mais pourquoi ça m'a créé des dominants J'ai demandé des Zerglings Bah c'est foutu Là mon bassin génétique Voilà il est mort On va en créer un autre direct Oh non plus je suis désolé Là le gorgone il va arriver sur ma base Je vais rien pouvoir faire Tu dois tout marcher Voilà Quel connard Non littéralement là c'est foutu Je peux pas Ouais là c'est foutu Il va me détruire ma base en 2-2 Et je sais pas pourquoi je peux pas faire avancer ma tumeur muqueuse plus loin Pourquoi ? C'est quoi ? Y'a un truc qui me... Mais putain y'a encore des trous pleins ! Mais t'es sérieux ? Mais j'y arriverai jamais ! Ah oui on a vu le temps de recharge du truc J'y arriverai pas Non Ouais la ruche est attaquée par la gorgone Voilà Voilà Non non là c'est foutu Ah et juste histoire d'être sûr là le jeu il a quand même mis encore des soldats ici Hein ? Tu vois histoire de... Voilà Je joue en normal En normal Mais t'as combien de nids de fléau ? J'en ai quelques-uns mais ils sont beaucoup trop espacés les uns des autres Bon bah Kerigan veille passer Nous avons engagé le combat contre l'ennemi Kerigan est morte elle sera réanimée à la couveuse dans 60 secondes J'ai perdu mon caca j'ai tout perdu quoi Oh et puis j'ai mis Ren qui se font attaquer aussi maintenant génial C'est impossibilité Ah et ma chambre d'évolution elle s'est fait de bousiller aussi Hein ? Voilà Putain ! Mais c'est quoi cette difficulté là ? C'est... Non mais c'est vrai que je suis en train de regarder un peu ce que ça donne la mission que tu dois faire Et what the fuck Option Il y a moyen de réduire la difficulté là parce que clairement normal pour eux c'est euh... C'est pas normal hein ? C'est tu vas rôter du centre du cul Non parce que pour moi ça c'est pas une difficulté normale hein ? Là j'ai l'impression de jouer en difficile Là j'ai l'impression de jouer en difficile Ouais ça fait mal au cul hein ? Aïe ! Il y a du taf hein ? Il y a du taf... Je suis en train de créer le plus de zergling possible Là je te dirais j'ai de la marge parce qu'avec tous les dominants que j'ai apparemment créé par erreur... Voilà... Si je place mon caca ici est-ce que je peux le... Aller plus haut ensuite ? Genre par là ? Non hein... Je suis obligé de faire tout le tour... Logique... Bah oui hein... Apparemment le jeu il décide d'avoir un petit peu de pitié là... Hein ? Il renvoie pas une gorgone directe... Sympa de sa part... C'est quoi tous ces cadavres de zergle là ? C'est quoi tous ces cadavres de zergle là ? Mais j'ai bien failli y passer là... Vraiment ! J'étais vraiment à deux doigts d'y passer hein... C'est euh... J'ai spoileux ? Ouais ouais... Je vais garder une reine par ici mais pas trop loin on va dire... Carrigan... Bien par ici... Ah... Oui... Alors les troupes lance-flamme les Erglings ils n'aiment pas ça du tout hein... Vraiment... C'est... Je dois t'avouer qu'ils détestent ça ! Ok... Oui... Je dois t'avouer qu'ils détestent ça ! Il renvoie pas sa gorgone tout de suite là par contre, c'est sympa de la part du jeu. Je suis en train de faire le plus de zergling possible histoire de pouvoir faire un assaut plus ou moins victorieux. Et merde, il en renvoyait un. Il y a beaucoup d'ossements dans cette tranchée, tous de zergs, et vous les rejoindrez bientôt. Je sens que je vais tellement pas y arriver, je suis pas défaitiste d'habitude, mais là, c'est quand même une putain de mission de merde. Surtout que, ok, le truc il se déplace plus ou moins lentement, mais pas non plus assez lentement à mon goût. Bon, allez, là, j'ai 72 unités zergs avec moi. Pourquoi ça prend les reines avec ? Je veux pas les reines avec. Les reines, justement, je veux qu'elles restent en sécurité. Si j'avais droit à un peu d'autres unités que des zergling. Allons-y. Nous allons manquer de temps. En avant. On vous a demandé quelque chose ? Et merde, passez pas dans le champ de vision du vaisseau. S'il vous plaît. Et voilà, putain, s'il passe dans le champ de vision du vaisseau. Et voilà, j'ai perdu les trois quarts de mes ergs. Ces connards, ils se sentent obligés d'entourer le bâtiment. On est brasse là. Non, mais c'est mes ergs. Mes ergs se sentent obligés d'entourer le bâtiment, en fait, quand ils attaquent. Bah, pourquoi ils sont encore à corps, en fait ? J'y arriverai jamais. Les seins ne se reposent jamais. Finissons-en. Là, j'ai fait près de 70 zergling et ça passe toujours pas. Je me les fais tous buter pendant que le vaisseau, il avance sur ma gueule. Ouais, ouais. Il ne me reste plus que Kerigan. Kerigan qui est en train de se faire exploser. Bon, il me reste la reine par là. Oui, putain. La reine va tuer ce qui reste. Là, je peux... J'ai plus d'options. J'ai plus de choix. Ouais, je peux dire que j'ai utilisé la reine, ouais, quand même. Cette gorgone a presque atteint notre ruche. Nous avons besoin d'un autre nid de fléau. Oui, je sais que cette gorgone a presque atteint notre ruche et qu'il nous faut un autre nid de fléau. Je suis au courant. Mais je vais l'atteindre. Je vais l'atteindre de justesse, mais je vais l'atteindre. C'est ça le pire. Au moins, toi, tu l'aurais eu, écoute. Jezer de Vespene épuisé. Alors là, excuse-moi, mais je ne peux pas faire de miracle. Nos troupes sont attaquées. Oh, merde, oui. Il ne faudrait peut-être pas que je laisse la reine dans le champ de vision. Dans le caca ? J'ai presque laissé dans le champ de vision du ESO. Ah bah voilà, putain, ça y est, mon nid de fléau, il s'est réveillé. Allez, vas-y, bousille-moi la gorgone. Une en moins. Putain, il a renvoyé une directe ! Mais c'est impossible ! J'ai perdu toutes mes troupes ! One shot ? Non, mais j'ai fait ça par miracle, là. Atteindre le truc qui permet de détruire la gorgone, je l'ai fait presque par miracle. Je suis sérieux, hein ? Parlez, vite. Ce monde m'appartient. Ah oui, quand même. Et puis en plus, les cacas, bah, ça met du temps, hein ? Oui, non, c'est pas ça. À recouvrir le sol et tout. Bah, c'est le temps que ça se propage, hein ? C'est dégueulatif, comme ça. Ah, à ce temps-là, nous pouvons observer quelqu'un qui se propage. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, maintenant ? Ah bah, évidemment, c'est défendu à mort ! Hein ? On pourrait pas y en avoir un pas défendu ! Ça sera possible. Allez, là, c'est jouable, je peux le faire. Je peux y arriver. Croire en toi. Allez, tuer. Non, ils doivent pas détruire le caca. Non ! Ne se repose jamais. Tain, Kerigan, elle peut mourir, mais pas le caca. Je sais pas d'où il venait, ces trous du cul-là. Oui. Nous allons manquer de temps. Allez, faites progresser le caca, s'il vous plaît. Bon, du coup, il faut que j'enjante des reines, de nouveau. J'ai pas. Bon, j'ai qu'éternel. Non, j'ai pas. Ok. Il y a des ressources et du gaz lespen ici. Génial. J'ai revendiqué cette planète au nom du dominion Terran, je ne vais pas la perdre. C'est sa dernière gorgone, c'est vraiment ma dernière chance d'y arriver là. Il en reste un mais il est à l'autre bout de la map. C'est pour ça que j'avance petit à petit en fait. Histoire que le kaka survive. Le kaka il avance là. Cette vidéo va s'appeler l'avancée du kaka. Un autre reportage sur comment vit le kaka au milieu hostile. Le kaka au milieu hostile, il a du mal. Je t'avoue, il se fait vite balayer quoi. Il est où mon dernier ? C'est tout ce qu'il me reste à détruire et c'est le dernier fléau et puis après je peux être tranquille. Après tu peux faire ta petite vie. Il faut juste que j'y arrive. Globalement c'est juste ça. Il faut que j'y arrive et c'est tout. Je sais que nos troupes sont attaquées parce qu'en plus il a le culot d'attaquer ma base en même temps. Non plus. Non mais sérieux quoi le mec. Non mais allo quoi. T'as déjà une gorgone et t'attaques ma base quoi. Non mais sérieux. T'es un Terran et t'as pas de gorgone quoi. Non mais allo. C'est une unité je pense pas que je puisse la construire. J'sais pas je me demande. J'sais pas j'ai pas fait gaffe hier quand on essaie les Terran. J'sais pas les Terran moi ça m'a tellement fait chier. C'est trop long à jouer. Oui. J'aime pas les Terran les gens pour une raison simple. En fait ça prend dix ans de construire quoi que ce soit avec ces unités. C'est surtout que t'as toujours un VCS de bloqué qui est en train de construire quoi. Ok toi tu sacrifie un ouvrier. Moi quand ça construit bon bah c'est un ouvrier qui fait tout. Un ou deux ouvriers qui se promènent et qui font un peu tout à la fois. Voilà. Avec les Protos. Mais non les Terran non. Ton ouvrier reste trois plombes à serrer des boulons, à mettre les tuyaux en place, à visser le truc. Voilà. J'ai pété la gueule à la dernière gorgone de ce trou du cul. Voilà il a plus rien. Là il en a plus. Mais là il va fuir la queue entre les jambes parce qu'il a fait de l'attraper peur. Oui oui. Demi tour je répète que toutes les troupes du dominion dans la tranchée battent en retraite. Nous en avons perdu le contrôle. Voilà. Qu'est rigole. C'est Warfield. Je sais qu'on a fait un message pour. Je sais pas ce que tu comptes faire après avoir perdu ce gros vaisseau. Amenez tout ce que vous pouvez, votre essai tout entier. Je ne veux pas vous pour chasser et fuir lorsque nous vous aurons écrasé. Hum hum. Ah ouais j'arrive. Au plateau immuable vieillard. J'arrive. Je vais te péter l'anus Michel. J'arriverai la prochaine fois parce qu'en fait je pensais que c'était la mission qui continuait maintenant. Non. C'est fin de mission. Voilà. Bon bah les gens là on va faire euh... On va faire les discussions, sauvegarder et puis euh... Ils auraient été là je pense. Ok. Je sens la haine de ma reine. Elle brûle comme une étoile. Ouais. Mais il y a autre chose en dessous. Je ne comprends pas. Ecoute euh... C'est de la douleur Ischa. Parfois même ma haine ne suffit pas à me protéger de mes souvenirs. D'un ennemi qui vous a fait du mal ? Non. D'une époque meilleure. D'un ami que j'ai perdu. Ouais c'était pas ton ami c'était ton euh... ton amoureux. Mais bon allez on fait des conversations. C'est ça. Quand la reine des lames... Quand j'étais à la tête de l'essaim ici sur Char. Comment étais-je ? Vous étiez si puissante. Vous nous avez rendu fort et rusé. Et nous savions que notre survie ne dépendait que de vous. Et maintenant ? Maintenant rien n'est clair. Mais l'essaim survivra. Ah putain. Elle est franche hein. Maintenant rien n'est clair mais l'essaim survivra. Si vous mourrez nous servirons un autre maître. Voilà. Putain. Il en sera de même pour vous tous. Putain. Brutalement honnête hein. Pfff. Citadèles de Warfield. C'est quasiment imprenable. Il n'y a qu'un accès au sol. Et un seul. Peu importe. Nous sommes les saints. Nous pouvons sacrifier des milliers de combattants pour chacun de leurs soldats. Ok Zogara. Votre stratégie contre les terrains était étrange. Mais je la comprends maintenant. Les modifications... Heureusement qu'ils avaient en fait le nombre exact de Gorgon qu'il y avait de fléau sur la map hein. Mais... Oui. Vise et ombre. Est-ce comme la ruse ? Non. La cruauté. Abattur. Va le voir. Son travail est douloureux. Mais il te permettra de comprendre. Ton travail est douloureux. Ok, bon, bah allons à la fosse d'évolution. Et voyons ce qu'il a à dire, Abatture. Nouvelle découverte, amélioration à grande échelle des séquences circling. Ok. Quel type d'amélioration ? Réponse complexe, ramification dans l'évolution. J'adore la voie d'abatture, sérieusement. Oui, formation possible de nouvelles souches. Elle est géniale. Alors ajoute-les à l'essai, Abatture. Souches mutuellement exclusives. Séquençage incompatible. Choix d'une souche nécessaire. Autres souches écartées. Bien, fabrique-s-en de chaque sorte. Je veux les voir en action. Ok, d'accord. Préparation de test pour les deux. Initiation depuis la fosse d'évolution. Ok, on va encore faire ça alors. Ça a l'air intéressant. Tiens, Abatture. D'où vient ce bruit ? Échec des expériences. Réincorporation biomasse. Processus lent. Tu pourrais au moins mettre un terme à leur souffrance avant. Effort gaspillé. Créature bientôt morte. Douleur pas pertinente. Quand tu dis ce genre de choses, Abatture, je parviens presque à me souvenir de toi. Et je ressens de la colère. Colère produit de l'adrénaline. Réponse au stress. Menace imminente. Pas de menace pour vous. Pas de colère. C'est moi qui en jugerai. Ouais, apparemment, Abatture, ça a été un connard dans Starcraft 1, de ce que j'ai compris. Mais je ne sais pas encore. Bon, alors, les Ergling. Qu'est-ce que je peux en faire ? Ouais, non. C'est quoi, ça ? Chancre. Qu'est-ce que je peux faire ? Acide régénérant ? Non, ça, je garde. Mais attends, comment je fais la mission, là, avec... Ah, mission d'évolution. Souche de Ergling prête pour amélioration. Essence unique découverte sur un monde sécurisé du Dominion. Collecte d'essence. Adaptation des Ergling. Destruction de l'avant-poste du Dominion. Bon, bah, essayons. Lancer la mission. Euh, j'espère que c'est des missions assez courtes, quand même, parce que je suis déjà à 40 minutes d'enregistrement, là. Quand même. C'est toujours là, Zetri ? Zetri ? Ah, non, Zetri n'est plus là. Ok, pas grave. Ouais. Avant-poste de sécurité du Dominion sur les falaises en surplombe de la vallée, hors d'atteinte. Necessité d'adaptation. Ok. Carac autochtone, bon aérien, à taille des broies. Consommation des caracques. Collecte de l'essence. Possibilité d'assimilation du trait dans la souche de Ergling. Ok. Apportissement de la collecte. Accès à l'avant-poste du Dominion possible. Ok, on a des Ergling, là, cool. Vous voyez, j'ai assez d'essence. Essence acquise. Nouvelle séquence tissée dans la souche d'Ergling. Ergling amélioré. Opérationnel pour combat. Ok, du coup. Observons-les en action. Comment ça marche votre truc ? Livraison de Ergling supplémentaire. Comment ça marche votre truc ? Où est les astuces ? Capable de brandir pour franchir des falaises. Ok. Oh, oh. Souchraptor. Bon, réduction des distances à l'ennemi. Passage des falaises. Sympa. Sympa, mais je veux voir la deuxième souche, quand même. Salut les mecs. Excusez-moi. Je viens juste péter des culs. Lol. Eh ben, le dominion, il avait pas eu une chance. Voilà Avant poste détruit Souche suivante prête pour le test Ok Point de sauvegarde de teint, cool Bon bah on va essayer la souche suivante Et on va s'arrêter là à peu près Astrid 3, Kouveserg Sauvage Astrid 3 la planète, ok Adaptation unique Au sein des Kouves Sauvages Gestation des Ergling Extrêmement rapide Je prends immédiatement le contrôle de cette colonie Ok Incorporation de l'adaptation dans les seins Il y a des troupes du Dominion sur ce monde En approche de la colonie Fais vite abatture Aboutissement de la souche teigne Possibilité de transformation Hum hum Sousche teigne Éclosion rapide Trois points seul oeuf Ouah ça ça va me plaire Putain Trois ergs par oeuf Dominion en approche Transformation des larves en teigne Tiens t'arrives à me générer des Ah oui Qui sont trop nombreux Trois du cul Attaquants éliminés Transformation d'autres Ergling prêtes Destruction de la base Oui deux secondes Je finis juste avec ce que la Voilà Hop Allons-y Ils sont partout Et bien tirer partout Excellent Ils sont partout Et bien tirer partout C'est bien rien J'aime bien le coup des trois Par oeuf Je pense que je vais prendre ça Vu qu'il faut que je fasse un choix Un play 2 Voilà Merci beaucoup Préparation de séquence pour intégration à l'essaim Retour à la fosse d'évolution Séquence prête pour intégration Attente de décision Brandy par dessus les obstacles Implige deux points de dégâts supplémentaires Je veux ça Évolution terminée Je veux ça Ça pour Pour la fin Ça peut être génial Voilà C'est cool Allez hop Retour Menu Sauver Hop Donc voilà les gens Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez laisser un j'aime Commenter, vous abonner La partager sur vos réseaux sociaux T'es plus Facebook et Twitter Et la mettre en favori Tout ça me prendra mon plaisir Poussez nos joins Sur notre serveur Discord Qui est dans la description de la vidéo Voilà Sur ce moi je crois que je vous étudie Donc ciao les gens C'était Nasband Pour vous servir Allez bye Non mais ça marche pas en fait Ça marche pas en fait C'est pas ton épargne J'en ai entendu un se casser la gueule Mais Ça avait pas l'air génial Vous pourriez vous éloigner avec vos sirènes Ça me pète les oreilles Sérieux C'est lourd C'est lourd